Mais qu'est-ce que t'as Louane ? Bah j'ai pas d'énergie en ce moment-là, ça doit être le changement de saison, je suis canné. Bah il faut prendre des vitamines Louane ! Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre ? Équateur ! Équateur c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie justement. Mais oui je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non ? Exactement ! Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends mais c'est génial c'est ! Et du coup avec Narco je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien ! Équateur ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte ? Mode d'emploi ! Adulte ! Difficile hein ! Adulte ! Adulte ! J'en peux plus de se moucher ! Bah si, adulte ! Ça va le faire ! D'où ? Adulte ! Mode d'emploi ! Oh yeah ! Bienvenue dans Adulte Mode d'emploi ! Bonjour Valentin ! Salut Loan, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, est-ce que t'as bien dormi ? Bah ouais c'est gentil, j'ai dormi comme un Loire ! C'est exceptionnel comme réponse puisque c'est le sujet du jour. Mais quelle transition ! Ça a été travaillé en amont, c'est sûr ! Alors comment faire de bonnes nuits ? On va en parler aujourd'hui, c'est hyper important. Parce que le manque de sommeil, moi en tout cas ça me rend un peu plus irritable, un peu plus anxieux, stressée de mauvaise heure. Ah ouais, c'est que le manque du sommeil ? Ah ouais, c'est que le manque du sommeil ! T'as pas bien dormi sur cette nuit non ? Et en plus je crois que ça a des conséquences sur la santé, genre le cholestérol, hypertension et tout, donc c'est pas ouf. Moi ma meilleure pote que j'aime d'amour Elle fait des insomnies depuis des années Et en plus elle est vierge astrologiquement parlant Ce qui fait qu'elle est insupportable Quand elle ne dort pas Moi ma mère elle est poisson et c'est la seule femme de France Qui n'a pas dormi depuis 92 Elle ne ferme jamais l'oeil c'est infernal Tu dors bien toi ? Moi je dors comme un Loire comme je te l'ai déjà dit Moi c'est bien un truc dont j'ai pas de problème avec C'est le sommeil Je suis parfaitement calibrée Je me couche, je m'endors, je dors 10h Je me réveille en pleine forme C'est vraiment trop bien, j'aimerais bien moins dormir justement Parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil Et j'aimerais bien faire plus de trucs dans la vie Mais vu que je kiffe le sommeil je me dis que c'est pas du temps perdu Et aujourd'hui on a Samia avec nous Qui va nous raconter un peu comment bien dormir Comment faire en fait le sommeil Samia bonjour Bonjour, bonjour à vous deux, bonjour à tous Samia qui est fan de Dalida je pense que c'est important de le préciser Oui oui oui, si on veut Comment tu vas Samia ? Je vais très bien Qui es-tu ? Je m'appelle Samia Taraoui Je suis médecin du sommeil Et donc ouais je sais c'est trop bien J'aime trop C'est mon nid qui gaille C'est génial C'est le truc qui me fait kiffer et qui aide les gens Waouh C'est trop bien C'est quoi les différents cycles de sommeil que nous traversons pendant la nuit Et qu'est-ce que chacun d'entre eux veut dire ? Alors en fait on a des cycles de sommeil On peut en avoir entre 3 et 6 Donc un cycle de sommeil ça varie un petit peu en fonction des gens Et c'est composé de plusieurs stades de sommeil Donc les stades de sommeil on a d'abord le N2 le sommeil léger on va dire le sommeil en léger On a le sommeil lent profond le N3 qu'on va retrouver beaucoup plus en première partie de nuit Et on a aussi le sommeil paradoxal C'est le sommeil où on rêve le plus Qu'on va retrouver surtout en fin de nuit Donc le sommeil lent profond va être abondant en première partie de nuit Et progressivement la part du sommeil paradoxal va augmenter au fur et à mesure que la nuit avance Il y a des cycles plus réparateurs que d'autres Des fois on dit quand on se couche tard Même si on se lève tard c'est pas le même sommeil que si on se couche tôt et qu'on se lève tôt En fait on a besoin de tous les sommeils On a besoin du sommeil lent profond et on a besoin du sommeil paradoxal C'est-à-dire qu'avant on pensait que le sommeil lent profond était le plus important Puisque c'est celui qui va être impliqué dans la réparation tissulaire Dans aussi la croissance pour les enfants et les jeunes adultes et les ados Mais le sommeil paradoxal a tout autant sa place en termes d'importance du sommeil Par exemple si vous dormez pas bien en deuxième partie de nuit Justement ce que tu disais tout à l'heure Les gens vont être anxieux, vont m'être pas bien Vont avoir des trucs qui ressemblent à des dépressions Parce qu'on a besoin du sommeil paradoxal Et pour réparer nos émotions Pour pouvoir les gérer Et surtout ça concerne par exemple les étudiants On en a besoin pour mémoriser C'est pendant cette partie du cycle du sommeil qu'on mémorise Tu parlais limite de dépression C'est quoi tous les impacts sur la santé d'un mauvais sommeil ? Le mauvais sommeil il y a des impacts majeurs C'est à dire qu'on peut avoir des maladies qui vont se développer On a beaucoup de maladies cardiovasculaires On a de l'hypertension artérielle On peut avoir des AVC Des infarctus du myocarde Ça c'est si on laisse évoluer bien sûr Donc c'est super dangereux Ok donc on va essayer de vous faire dormir quand même dans cet épisode Et puis ça donne aussi une mauvaise santé mentale Et puis aussi les personnes qui dorment pas bien Elles vont avoir tendance à utiliser des produits en fait Donc voilà il faut s'occuper de son sommeil Du coup je parlais de ma meilleure pote et effectivement elle a fait des insomnies depuis longtemps Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui dorment pas et pourquoi on fait des insomnies ? Il y a trois choses La première c'est l'hygiène de sommeil Il faut avoir une bonne hygiène de sommeil pour bien dormir La deuxième il faut avoir une quantité de sommeil qui soit suffisante par rapport à nos propres besoins On n'a pas les mêmes besoins Et la troisième il faut s'assurer qu'on ait une bonne qualité de sommeil Donc ces trois choses sont hyper importantes Si vous faites qu'une bonne hygiène de sommeil mais pas assez dormir ça marchera pas Si vous n'allez pas dépister une maladie du sommeil avec un enregistrement du sommeil Une consultation spécialisée ça marchera pas Donc il faut vraiment insister sur ces trois choses L'hygiène de sommeil La quantité de sommeil Et aussi la qualité du sommeil Ok et du coup si on a des problèmes de sommeil est-ce qu'on va consulter tout de suite ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes ? Déjà l'hygiène de sommeil On peut commencer par là parce que de toute façon ça va être la clé pour tout le monde L'hygiène de sommeil c'est éviter les écrans le soir Se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe Éviter par exemple de manger dans son lit Ou de faire d'autres activités que dormir ou des câlins Voilà le lit c'est pour dormir en fait On va pas aller étudier sur son lit On va pas brouiller les signaux du cerveau qui sont importants Parce que le cerveau si vous allez vous allonger dans votre lit et que vous faites autre chose Il sait pas s'il doit dormir ou pas Donc il va vous générer une belle insomnie en fait C'est un bon conseil ça Et c'est pour ça que des fois on a juste du mal à s'endormir Des fois moi je me tourne dans mon lit, une heure, deux heures je pense à tout et rien Pourquoi on a du mal à s'endormir ? Des fois on peut être anxieux tout simplement On peut avoir mal géré sa journée en termes d'émotions Il faut qu'on ait une espèce de petit sas de décompression Un petit rituel de coucher Je veux dire les enfants ont leur ligne histoire On peut aussi trouver un rituel de coucher quand on est jeune adulte aussi Moi à part fumer un bédo Franchement je ne recommande pas comme rituel du coucher Mais c'est quelque chose qui ressort en consultation Est-ce que beaucoup dormir ça veut dire bien dormir ? Ça c'est une question très perso Parce qu'on dit il faut dormir à 9h de sommeil par nuit je suis bien Est-ce que c'est 9h pour tout le monde ? Ça dépend des gens Ça dépend des gens Ça dépend des gens et ça dépend de la qualité du sommeil Par exemple si quelqu'un a une qualité de sommeil qui est médiocre Ça peut concerner vraiment des maladies qu'il faut dépister On a parlé des effets tout à l'heure de ces maladies Mais ça peut être de l'apnée du sommeil Avec des ronflements ou pas d'ailleurs Mais bon les ronflements sont un bon point d'appel Les jambes qui ont besoin de bouger le soir On appelle ça un syndrome des jambes sans repos Ça peut perturber vraiment grandement l'endormissement Mais attends ma mère elle est attente de tout ce que tu racontes Je vais lui envoyer l'épisode ça va être fou Mais il faut, il faut C'est pour ça que je suis contente que vous m'ayez invitée Je vous remercie vraiment Parce qu'on n'en parle pas Donc il y a des solutions Donc il ne faut pas hésiter à consulter Ça c'est vraiment important Juste pour la durée du sommeil Ça dépend des gènes Il y a aussi un truc qui est important C'est quelqu'un qui dort plus de 10-12 heures Et qui est quand même crevé le lendemain Mais consultez s'il vous plaît On appelle ça une hypersomnie Il y a des hypersomnies qu'on peut traiter avec des médicaments Et on a une qualité de vie qui est géniale après Il faut forcément passer par des médicaments Pour régler des problèmes de sommeil ? Non, non, non Après ça dépend de la cause Par exemple l'apnée On va traiter ça avec une espèce de petit dentier Qui va avancer les dents Ou une machine qui va t'envoyer de l'air Et tu dors comme un bébé Si vous avez un problème pour vous endormir Vous vous couchez à 4-5 heures du matin Et que vous n'arrivez pas à vous réveiller le lendemain Vous avez sûrement ce qu'on appelle un décalage de phase Consultez On vous règle ça en 2-2 Donc vous pouvez aller sur le réseau Morphée Vous avez un annuaire de médecins du sommeil Moi je suis dedans Mais voilà, il n'y a pas que moi Donc franchement il y a des solutions Il ne faut pas rester dans son coin Non, vous consultez Des fois dans la journée Moi ça m'arrive de faire des siestes Je m'endors bien Je fais des siestes à 2h Je me réveille Siestes, elle ne doit pas dépasser une demi-heure Et elle doit être rafraîchissante On appelle ça rafraîchissante dans le jargon Je me sens pas rafraîchie en tout cas Ça veut dire que tu te lèves, t'es bien T'es tout frais Est-ce que pour éviter les siestes Et pour éviter tous les problèmes dont tu nous as parlé Tu as des conseils pour faire des bonnes nuits à coup sûr ? À coup sûr déjà Si vous ne faites pas des bonnes nuits Déjà consultez un médecin du sommeil Évitez les grasses mat Ça vous fout droit le sommeil Ah ouais ? Ouais, il faut pas En fait le mode d'emploi de la grasse mat C'est que vous ne dépassez pas 2h de sommeil en plus C'est-à-dire 1h30, 2h max en plus Si tu te lèves à 7h Tu ne vas pas te lever à midi Tu vas défoncer ton horloge biologique en fait Il faut dormir dans une pièce qui est sombre Donc évitez toutes les petites diodes Les lumières et tout ça Parce que ça, ça vous fait baisser le taux de mélatonine Parce que la mélatonine Elle ne se sécrète que dans le noir D'accord ? Donc s'il y a des petites lumières et tout Ça va décaler complètement votre sommeil Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des décalages de phase D'accord ? Donc ça c'est la première chose Pas de bruit Enfin on essaye de vraiment se mettre dans une bulle On peut faire de la relaxation On peut faire de la sophrologie Et si vraiment vous avez des insomnies pures et dures Genre vous avez fait des examens du sommeil Il n'y a rien Vous faites de la thérapie cognitive et comportementale C'est des thérapies brèves Et ça marche trop bien Trop génial J'ai lu un jour qu'il fallait ne pas bouger pendant 14 minutes Et en fait tu t'endors avant 14 minutes Donc ça m'a beaucoup aidée Et en fait ça m'a libérée du sommeil Et depuis je dors comme un bébé vraiment Chacun a son petit rituel Comme je disais Chacun a son environnement Chacun a ses petits trucs et astuces Le fait est c'est que quand on ne bouge pas On va respirer peut-être plus profondément Et que c'est ça qui va amener le sommeil en fait Donc la respiration c'est vraiment un truc Qui peut aider à s'endormir Juste deux secondes sur la mélatonine La mélatonine Quand vous l'achetez Demandez conseil à un médecin ou à un pharmacien Parce que je vois plein de pubs pour la mélatonine Et j'ai envie de m'arracher mes cheveux en fait Évitez d'acheter ça comme des suppléments alimentaires C'est un médicament Merci beaucoup Samia Avec grand plaisir On t'a adoré Moi aussi J'ai kiffé Ça fait plaisir Moi aussi Qu'est-ce qu'on retient Valentin de cet épisode ? Alors déjà on peut aller consulter On peut trouver facilement Tu nous as parlé du réseau Morphée Tout à fait On connait Doctolibre Mais Morphée Et tous les médecins du sommeil Oui trop bien Il y a Samia notamment Qui est une super médecin J'aime mon travail L'hygiène du sommeil C'est évidemment hyper important Et on ne va pas hésiter à consulter Comme je vous le disais Si vous vous sentez fatigué En vous réveillant Si vous faites des siestes de deux heures Si vous louez à midi Si vous dormez trop Enfin voilà Il y a plein plein de solutions Et c'est relativement facilement guérissable Souvent on le néglige C'est vrai Mais le sommeil C'est vraiment très important C'est un moment où on se répare soi Dans le vrai sens du terme On répare son cerveau Ses tendons Son esprit Et tout Donc c'est hyper important Prenez soin de votre sommeil C'est beau ce que tu dis Louane Oui Merci à tous Merci Samia Merci Louane Merci Merci à vous On se retrouve comme d'habitude Sur les réseaux sociaux De Nouvelles Écoutes Instagram, Twitter Louane Manchot sur Instagram Natto80 sur Instagram Valentin sur Twitter Enfin voilà Bisous tout le monde Et dormez bien Bisous Bisous à tous Adulte Mode d'emploi Est un podcast de Nouvelles Écoutes Écrit et animé par nous Louane et Valentin La production et la coordination C'est Mathilde Jeunin Et Cassandra de Carvalho Direction artistique Aurore Mailleux Réalisation Marion Gourdon Enregistrement, montage et mixage Par Constant et Robin Au studio Caleçon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada